Pour moi, être ingénieur sans toucher au numérique, aujourd'hui, c'est très compliqué. On a vraiment une véritable plus-value sur l'aspect humain. C'est vraiment des promos à taille humaine, on se connaît tous. On prend des jeunes qui ont 17-18 ans quand ils arrivent et puis on les lâche à 22-23 ans. Donc on accompagne leur maturation personnelle et professionnelle. L'avantage de ne pas être dans un cycle préparatoire classique, mais plutôt dans une prépa intégrée, c'est que les professeurs vous suivent pendant 5 ans. L'ESCEN, c'est une grande école d'ingénieurs post-baccalauréat qui forment la transition numérique, énergétique et environnementale. Le modèle pédagogique est construit sur 5 années. Pendant les 3 premières années de la formation, vous réfléchissez au secteur d'activité dans lequel vous voulez évoluer. Et pendant les 2 dernières années, vous accédez à un large choix de domaines professionnels. ISCEN et CréaOuest, 3 sites, ISCEN, Brest, ISCEN, Nantes, ISCEN, Rennes, qui préparent au même diplôme d'ingénieur sur 5 ans. On est une grande famille, tout le monde se connaît, tout le monde partage des choses. Tant au niveau pédagogique que aussi extrascolaire. Notre ambition à la sortie, c'est qu'un ingénieur ISCEN soit bienveillant pour le sens commun de la société, qu'il soit exigeant vis-à-vis de lui-même et les autres. On n'est pas là juste pour faire des schémas, des croquis, des calculs de puissance ou autre. On est aussi là pour faire de l'humain au final, et c'est ça qui est intéressant. C'est rester ouvert sur toutes les nouvelles technologies, c'est sur tout le contexte humain qui les entoure. Et les entreprises apprécient ces profils qui peuvent s'adapter très facilement. L'autonomie, l'esprit d'innovation, l'esprit d'entreprendre aussi. Et de la pétance terrain, la société et l'alternance sont un ensemble de qualités et de dispositifs qui permettent justement à un étudiant de l'UGAN et s'intégrer continuellement dans l'ensemble des choses. Les entreprises me disent souvent que nos étudiants s'aiment le petit plus, le côté humain, le côté ouvert vers le monde. Et en fait, je pense que nous arrivons à leur apprendre à apprendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501